Bonjour et bienvenue dans la chaîne de l'Institut Docteur Angélique. Je vous présente rapidement ce qu'elle est. L'Institut Docteur Angélique est un institut privé de philosophie et de théologie catholique. Il a été fondé afin de mettre sur internet gratuitement à disposition de tout le monde ce qu'il y a de meilleur dans la formation qu'on donne habituellement aux prêtres catholiques, mais aussi aux fidèles parce qu'à notre époque, il est absolument indispensable que chacun soit formé. Nous ne sommes plus comme au Moyen-Âge où les clercs savaient tout et où les fidèles recevaient. Je vous donne d'abord en quelques mots un petit historique de son histoire. Ça a commencé en 2004 lorsque, avec une équipe, on a voulu mettre sur internet, à disposition de tout le monde, la totalité des œuvres de saint Thomas d'Aquin, le Docteur Angélique. Ça veut dire ce grand théologien du Moyen-Âge. Il fallait en traduire énormément. Ensuite, en 2008, l'idée a été de mettre sous forme de cours oraux, vivants, presque interactifs, cette pensée de saint Thomas d'Aquin, mais aussi d'élargir à tout ce qui est progrès depuis l'époque de saint Thomas d'Aquin. On sait Henri Ganty. L'idée a été de fonder sur internet quelque chose qui soit à disposition des professeurs de religion, une formation profonde. Et c'est comme ça que l'Institut Docteur Angélique a été fondé. L'abbé Ganty reconnaissait comme équivalent à deux années de philosophie, deux années de théologie, cette formation et elle permettait d'enseigner la religion en Belgique. Alors d'abord, quel est l'esprit de cet institut ? Vous vous rappelez peut-être que saint François d'Assise, lorsqu'on lui parlait de théologie, il s'en méfiait énormément. Pour lui, la théologie, c'était une chose qui éloignait de Dieu jusqu'à ce qu'il voit saint Antoine de Padoue prêcher devant lui. Eh bien, l'esprit, c'est un peu cela. La théologie n'a d'intérêt et d'impact que lorsqu'elle nourrit, non seulement l'intelligence pour connaître l'être humain, mais aussi la foi, qu'elle la nourrit et qu'elle la développe. Elle doit donc être vivante, elle doit parler au cœur, mais elle doit être aussi extrêmement intelligente, elle doit nourrir l'intelligence. On peut dire que l'esprit général a été décrit par saint François de Sales. Il disait, en théologie catholique, foi et raison marchent ensemble comme deux affectionnés. C'est pourquoi cela fonctionne très différemment de la théologie, par exemple, des protestants évangéliques. On commence par une formation de philosophie réaliste. Ce n'est pas la philosophie telle qu'on l'a vu en terminale lorsqu'on est français, avec des auteurs. C'est une connaissance profonde, réaliste, scientifique, on pourrait dire, de l'être humain dans toutes ses dimensions. Cette philosophie se fait à l'école d'un grand philosophe qui est décédé maintenant, le père Marie-Dominique Philippe. Vous trouverez donc sur internet, à l'adresse que je vais indiquer, la totalité de ces cours, mis évidemment de manière moderne, interactive. C'est à peu près 500 cours. Mais ce n'est pas tout. La philosophie, évidemment, elle est au service de l'approfondissement de la foi. C'est pourquoi ce que vous trouverez le plus développé, ce sont les cours de théologie. Et ces cours de théologie, eh bien, je vous conseille de commencer, si jamais vous ne voulez pas suivre l'Institut, puisque tout est présent sur internet, par le cours d'eschatologie. L'eschatologie, qui raconte ce qu'on fait sur terre, ce qu'il se passe à l'heure de la mort, le but de tout cela. On peut dire que lorsqu'on connaît le but, tout prend sens et les autres en découleront. Vous les trouverez facilement, ces cours d'eschatologie, dans le site eschatologie.free.fr. Dernier point, vous pouvez vous demander quel est l'esprit profond de cet institut. Est-ce que c'est un esprit progressiste qui regarde d'abord le bien social qu'on peut faire aux hommes ? Est-ce que c'est un esprit, qu'on dirait plutôt intégriste, qui regarde Dieu seul ? Eh bien, je dirais non, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est dans la ligne de ce que disait Benoît XVI. C'est tout à la fois et ça se sert de tout ce que l'Église a défini depuis toujours, dans la continuité de ce qu'a défini l'Église avec le Concile Vatican II. C'est donc une école conciliaire. Et le pape François qui actuellement, lorsque je fais cette vidéo souverain pontife, nous a apporté la possibilité de mettre sur internet le cours de théologie pastorale, une partie particulière de la théologie. Alors, si vous voulez suivre ces cours, je dirais qu'il y a plusieurs manières de faire. D'abord, sachez-le, il y a une possibilité de le faire absolument gratuitement, avec un suivi des conseils, pour passer éventuellement un ou deux cours, pour se former sur diverses choses. Mais il y a aussi possibilité de le faire en passant des certificats, des certificats et même un diplôme. Si ce sont des certificats, ça sera adapté à vos besoins. Ça veut dire, vous choisirez telle ou telle matière. Si c'est le diplôme complet, sachez qu'il y aura une trentaine d'examens à passer oralement, parce que tout se fait sans locaux. Tout se fait au téléphone, par Skype par exemple, par internet, de manière à ce que, je dirais, il y ait le moins de contraintes possibles. Ça se fait à votre rythme propre. Ça veut dire que, vous devez savoir qu'en 2018, où je fais cette vidéo, il y a 220 étudiants qui ont été inscrits depuis le début. Il y en a quatre qui ont obtenu le diplôme et certains l'ont fait en un an, d'autres en deux ans, d'autres en trois ans. Ça veut dire que, véritablement, si quelqu'un voulait le passer en dix ans, c'est tout à fait possible. Sachez simplement que si vous passez les examens, là, on demande un petit droit d'inscription très faible. Le but étant d'aider les, je dirais, les séminaristes haïtiens, africains qui, quelquefois, ne peuvent pas payer et les communications sont là. Le prix est de 100 euros par an, pour le moment. Dans ce cas-là, un dossier scolaire vous est ouvert et, à chaque examen, il y a une note avec une appréciation. Et cette appréciation sera, accompagnera votre diplôme à la fin du cursus. Alors, vous pourriez vous demander, mais quelle valeur a ce diplôme ? Sachez que c'est un diplôme d'école privée. C'est un diplôme d'école privée catholique. Mais, quelle est sa reconnaissance par les évêques ? Et bien, sachez que les évêques, qui sont dans la ligne de ce que j'ai indiqué tout à l'heure, le reconnaissent avec joie. Il y a même eu, déjà, des ordinations sacerdotales. Et très curieusement, le premier prêtre qui a été ordonné, en se formant, avec l'Institut Docteur Angélique, c'est un prêtre orthodoxe. Voyez l'ouverture que ça donne. Et pourtant, nous, comme catholiques, nous sommes en plus ouverts, profondément fidèles aux magistères de l'Église, ce que les orthodoxes n'ont plus. Est-ce que ce diplôme sera reconnu par tous les évêques ? Non, ne vous faites pas d'illusions. Si vous prenez, par exemple, ce qu'on pourrait qualifier d'évêques de mai 68, ceux qui ont à peu près 70 ans, 75 ans, qui d'ailleurs sont au bord de la retraite, il est certain qu'il y a un certain mépris pour ce diplôme. Mais si vous prenez les jeunes évêques de la génération Jean-Paul II, sachez qu'il est entièrement reconnu et qu'il permet des débouchés, non seulement comme professeur de pastorale, professeur de religion en Suisse, en Belgique, éventuellement en Alsace-Lorraine, mais aussi… Il ouvre à toute une série de besoins que les évêques essayent de reprendre, en particulier en France, à savoir reprendre les écoles catholiques, leur redonner leur caractère propre, être directeur d'école, non seulement ça, mais chargé de la pastorale, directeur diocésain de l'enseignement catholique, etc. Puisque ce diplôme n'est pas exclusivement théologique, il y a une partie philosophique et psychologique, il ouvre aussi, comme tous les diplômes généraux, à beaucoup de métiers de ce style-là. Il est certain que des chefs d'entreprise qui voient arriver un jeune qui a une formation comme celle-là, eh bien, ils l'embaucheront. C'est possible. Un dernier point. Je voudrais ici, alors que je ne le fais pas souvent, je voudrais faire un appel aux dons. À savoir qu'il y a un Tipeee dont je vais mettre l'adresse juste après. Et ce Tipeee est maintenant devenu indispensable. En effet, il faut aider certains professeurs de cet institut à vivre de cela, et en particulier moi-même, Arnaud Dumouche. J'essaye de consacrer 100% de mon temps à la préparation, à l'enrichissement des cours en vidéo. En particulier actuellement, les cours sur les vies de saints et l'histoire de l'Église, chose essentielle qu'on ne développe pas assez. Donc, si vous pouvez participer par un petit don, un petit don mensuel, 3-4 euros. Pourquoi ? Parce que pour une famille comme la mienne, le fait que c'est régulier, eh bien c'est une sécurité. Vous verrez qu'il y a un objectif qui cherche à être atteint, à savoir 1 500 euros, afin que je puisse entièrement me consacrer à cela. Nos projets d'avenir, c'est celui-ci. Si les choses se développent, si ces études convainquent et vraiment, je dirais, apportent à l'Église, eh bien l'idée, c'est aussi de développer une antenne, pourquoi pas, qui soit locale, où des cours puissent être donnés en direct et éventuellement être filmés pour être mis sur Internet. Je dirais, c'est autre chose, évidemment, si ça vient un jour. C'est une chose qui se fera, je dirais, en collaboration pour le coup, avec les évêques. Pour le moment, le fait que ce soit sur Internet permet ce prix très bas, cet accès à tout le monde et cette liberté d'enseignement. Si vous désirez, maintenant, quelques cours particuliers sur telle ou telle matière, n'hésitez pas à écrire, à me contacter et je vous donnerai mon email, c'est a.dumouch, d-u-m-o-u-c-h, arrobase, hotmail.com. Je réponds dès que je le peux.